Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un téléphone et cette fois-ci voilà le Axio Neon N1, donc Axio, c'est une marque qui a été lancée a priori par Tiny Deal, je pense que c'est eux-mêmes qui ont lancé la marque, ça a l'air d'être en tout cas un projet Tiny Deal pour, ou en partenariat avec Tiny Deal en tout cas, le cas échéant, qui consiste à créer une version modée d'Android qui est faite pour pallier à certains problèmes qu'il y a avec la plupart des téléphones que l'on peut importer venant de Chine, notamment l'un des problèmes c'est le manque de mise à jour du système d'exploitation et aussi le fait que des fois, et bien il y ait plein de trucs en chinois qu'on ait envie de virer ou des trucs comme ça et qu'on ne peut pas virer ou des petites parties du système d'exploitation qui ne sont pas traduites, ce genre de trucs parce qu'il y a des modifications sino-chinoises on va dire. Et donc l'idée c'est de reprendre des téléphones qui, je ne sais pas de quel constructeur exactement, en particulier, et donc voilà, faire ça. Alors c'est peut-être le constructeur lui-même de toute façon qui a pris cette initiative, ce qui peut être une très très bonne chose, mais c'est peut-être des téléphones venant d'autres constructeurs, vous me direz dans les commentaires si vous reconnaissez le téléphone, on verra bien. En tout cas, le prix est vraiment, vous savez, en adéquation avec le type de processeur qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire en gros, et du reste des caractéristiques, c'est-à-dire un géodrame, ainsi que, bah tiens, je crois que c'est marqué derrière pour une fois. Ah, le quantité de RAM n'est pas marqué dedans par contre. Donc, il y a marqué Gravity Sensor, Light Sensor, le capteur de distance aussi pour éteindre l'écran quand il est posé sur votre joue quand vous téléphonez. C'est Néonado, donc version 1.0, qui est basé sur Android 4.2, méga surcouche. Une batterie 1800 mAh, ce qui est habituellement correct pour ce type de configuration. Le processeur Quad-Core Mediatek MTK6582, qui a des performances très très correctes. Un écran 720p 5 pouces, ce qui est très bon. Un géodrame, ainsi, c'est marqué, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas vu. Et micro SD jusqu'à 32 GO, mais je suis pratiquement sûr que ça fait aussi les 64 GO, c'est juste que ça n'a pas été testé. Sûrement que le truc a été conçu avant qu'il sorte, ou un truc du genre. Mais en tout cas, j'ai testé, et habituellement, quand il y a un processeur Mediatek 6582 ou 6592, ça fonctionne avec les 64 GO sans aucun problème, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il y a marqué WCD-M1 900, mais attention, attention, de ce que j'ai pu constater, peut-être que ce n'est pas le cas, on va vérifier plus tard dans le test de ce téléphone. Eh bien, a priori, c'est le WCD-M1 900, mais pas le nôtre. Celui-là d'autres pays, pas celui-là qui est basé sur la 2G qu'on aurait modifié pour en faire du WCD-M1 900. Mais un vrai WCD-M1 900. Notre WCD-M1 900, à nous, il est plus ou moins franco-français, il est assez spécial. Donc ensuite, les normes GSM, nous, on utilise le GSM 900, donc il n'y a pas de souci. Pour l'appareil photo, donc 8 mégapixels, 2 mégapixels, bien entendu, c'est de l'interpoler. Donc bon, il faut garder un minimum de, comment dire, de raisonnement à propos de ça. Ça ne veut pas dire que ce sera un bon 8 mégapixels, c'est pas qualité iPhone 5S ou ce genre de truc, il ne faut pas déconner avec ça. Mais ces qualités téléphones qu'on peut trouver chez nous, entre, on va dire, le prix de ce téléphone et, non, même plus cher que ce téléphone, appuie tellement. Et disons que c'est une qualité qui est à peu près identique au Motorola Moto G. Voilà, comme ça, ça vous fera un point de comparaison. C'est donc un téléphone qui a des performances tout à fait correctes, le Moto G. Malgré tout, au niveau de l'appareil photo, il a un point faible, il a un 5 mégapixels pas terrible, là c'est un 8 mégapixels qui doit être avec à peu près le même type de capteur. Donc GPS à GPS, ce qui veut dire qu'il y a un GPS assisté par le réseau GSM 3G et compagnie, ce qui veut dire que ça accélère un petit peu le positionnement. Donc, on va ouvrir ça. Alors, nous avons une boîte sympatoche. Malheureusement, contrairement au Cubot X6, un truc que j'avais remarqué mais que j'avais oublié de dire, c'est que le dessus de la boîte était en mousse. Ce qui était excellent pour absorber les chocs pendant le transport. Et vous voyez que là, il a été transporté avec DHL. DHL, ils ont vraiment évité d'acheter chez eux. Même s'il était bien protégé, vous voyez peut-être, c'est difficile à voir, un énorme choc qu'il a eu ici. Et un truc que je trouve incompréhensible, cette espèce de balafre qu'il y a ici. Et le téléphone, pour information, était dans une petite pochette comme ça. La balafre s'est faite pendant le transport à travers la pochette. Je ne comprends pas très bien. Oui, j'ai enlevé la pochette parce que je voulais voir si c'était arrivé avec des dégâts ou non pendant le transport. Donc hop, le protège-écran du protège-écran. Donc heureusement, c'est seulement là-dessus que ça l'a fait. C'est pour ça qu'il faut acheter chez des vendeurs qui sont un peu sérieux. Chez Tiny Deal par exemple, et chez beaucoup d'autres vendeurs sérieux, comme ceux que j'ai l'habitude de citer. Focal Price par exemple aussi. Eh bien, ils ont tendance à mettre un protège-écran d'origine, même si vous venez juste d'acheter un téléphone. Et vous avez le protège-écran qui est directement posé dessus. Alors vous voyez, notamment un truc que j'arrive à voir, c'est que la focale, ce n'est pas un truc type tête d'épingle pour une fois. Contrairement à celle de façade qui par contre, c'est vraiment une tête d'épingle. Donc peut-être que la qualité photo ne sera pas si mauvaise que ça. Un flash, on verra s'il est suffisant ou si c'est encore un de ces flashs complètement inutiles que l'on a habituellement dans les téléphones dans ces prix-là. C'est-à-dire aux environs de 80€ on va dire. Donc qu'est-ce que nous avons au niveau des accessoires ? Au niveau des accessoires, nous avons une sorte de flip cover. Pour ça, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah, qui se... Ah ouais, pas mal au niveau du truc. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Voilà, l'ouvrir hors caméra, c'est quand même mieux pour pas que vous ayez les bruits bizarres du truc. Mais vous voyez, c'est un truc qui se met à la place du... 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 comment dire... de la plaque arrière normale. Donc du coup, ce n'est pas le genre de truc qui se met par-dessus et tout ça qui ajoute beaucoup d'épaisseur au téléphone. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, nous avons une sorte de chargeur qui ressemble un peu à ce qu'il peut y avoir avec les Samsung. Sauf que... sauf qu'il n'y a pas marqué Samsung dessus déjà. Et les proportions sont un petit peu différentes. Donc, je ne pense pas que ça compte comme contrefaçon. Hop ! Par contre, vous pouvez voir qu'il n'a pas la prise européenne. Mais Tiny Deal m'a donné avec, j'ai oublié de le ramener, un adaptateur pour pouvoir utiliser... Et un bon adaptateur, d'ailleurs. Pas un adaptateur, vous savez, ceux qui s'ouvrent en deux, etc. Ils m'en ont donné un qui était tout à fait honnête. Qui, donc, est tout à fait sécurisant et sécurisé. Avec le colis. Donc, du coup, il n'y a pas de soucis avec ça. Tiens, d'ailleurs, il y a une drôle de trace. Mais ça, ça doit être encore à cause des frictions pendant le transport. Prendre des chocs monstrueux à cause de DHL. DHL, c'est un bon test pour voir si les téléphones sont solides ou pas. Donc, le téléphone est tout à fait sympathique. D'ailleurs, est-ce que je vois... Non, non, c'est vraiment du métal. Le contour est en métal. Les côtés sont en métal. En espérant que ça lui porte chance. Parce que les téléphones avec du métal, etc. Ont tendance, pas tous, tous. Mais certains ont tendance à être plus fragiles, en fait, que ceux qui sont faits totalement en plastique. Notamment le Cubot X6. Qui était extrêmement solide. Et qui ne contenait pas de métal. Parce que, ok, le plastique, ça a l'air cheap, etc. Mais le plastique, ça a un truc assez bien. C'est que ça absorbe les chocs. Parce que c'est mou et tout ça. Ça absorbe les chocs. Un peu comme une balle rebondissante. Vous voyez un petit peu l'idée. Ça transfère une partie du choc. Et donc, du coup, ça fait moins de dégâts, a priori, quand ça tombe. Donc, j'essaye d'ouvrir ça. Et ce que je vois, c'est que c'est des crans vachement costauds. Donc, c'est du solide, a priori. Donc, nous avons de quoi mettre une carte cible complète. Et une carte SIM de petite taille, a priori. Ouais, c'est ça. Une micro SIM et une carte SIM complète en dessous. Et ici, par là, a priori, c'est une micro SD. Donc, ok. Bon, c'est un de ces ports combo qui font les trois à la fois. C'est... Bon, bref. Ça fait faire des économies de bout de ficelle. Mais je ne pense pas que ça ait de raison d'être moins solide qu'autre chose. Donc, maintenant, on va enlever le scotch que Tiny Deal a mis pour pas que ça s'allume pendant le transport sur la batterie. Là. Tac. Oups. Parce que ça, ça serait bête que la batterie soit complètement déchargée quand on la reçoit. Parce que... Bon, voilà. On va pas être parano-parano, mais c'est l'une des raisons qui fait habituellement que les batteries sucent plus vite quand elles sont complètement à plat pendant une longue période de temps. Donc, hop. On va mettre cette espèce de cover à la place, maintenant. Tac. Allez, hop. Bon, on va encore me dire dans les commentaires que je passe dix minutes à faire une vidéo sans même allumer le téléphone pour le moment. Mais en même temps, il y a beaucoup d'accessoires sympathiques là-dedans. Ce que je vois. Tac. Voilà. Là, c'est mis. Et franchement, le téléphone est agréable à regarder. Donc, sincèrement, c'est pas mal. Donc, voilà à quoi ressemble le téléphone. C'est le modèle blanc. Il doit y avoir un modèle d'une autre couleur, je suppose. Le Néon N1, si vous vous rappelez déjà pas du nom. Donc, voilà. Il y en a une nouvelle version qui est sortie. Et il me semble qu'au niveau du firmware, il y a une mise à jour pour Android 4.4. Donc, du coup, à moins qu'il soit déjà sur Android 4.4. Faudra regarder ce qu'il y a marqué. En tout cas, sur la boîte, il y a marqué Android 4.2. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, hop. On va voir si c'est une smart cover. Dans très peu de temps. Donc, ça s'allume. Est-ce qu'il y aura une musique de démarrage scientissime. Comme il y a avec les Cubot, par exemple. On va voir ça tout de suite. Alors, pendant ce temps-là. Regardons ce qu'il y a comme bouton physique. Enfin, capacitif. Nous avons le bouton retour qui se trouve de ce côté-là. Nous avons le bouton menu. Et le bouton home. Donc, maintenant. Waouh. Ah ouais. C'est amusant de la façon que ça a été modifié. Donc, oui. Comme vous le voyez, c'est une sorte de thème qui a été mis par-dessus Android. Et bon. Thème à part. Il y a aussi quelques petites modifications qui ont été faites par-ci, par-là. Donc là, il y a un truc qui permet de se mettre en mode automatique ou non automatique. C'est plutôt pas mal comme idée. Et là. On a une jauge pour pouvoir choisir la luminosité du truc. Ah ouais. Ça, vous voyez. Ça, c'est un truc qui est pas mal. Qu'ils ont repris chez LG. C'est-à-dire qu'en fait. Je ne sais pas si vous voyez le concept. Parce que c'est très blanc. Alors, du coup. La caméra a tendance à pas tellement aimer quand c'est très clair. Mais vous voyez l'idée. C'est que vous avez le mode automatique que vous pouvez activer. Et le mode automatique, en fait. Vous pouvez le tempérer grâce à ce truc-là. C'est-à-dire que vous pouvez dire jusqu'où au maximum va aller la luminosité en mode automatique. Donc, si vous mettez le maximum, la luminosité va monter jusqu'au maximum en mode automatique automatiquement. Mais, si vous mettez ici, ça veut dire que ça va baisser ou monter dans cette zone-là. Mais ça ne va jamais dépasser ce point-là. Et en gros, monter la luminosité au-dessus de ce point-là, malgré que ce soit en mode automatique. C'est vraiment bien vu, ça. Et si je clique sur QR code. Oh, excellent. Il y a un système de truc QR code intégré au téléphone. Ce qui n'est pas si mal que ça, parce qu'habituellement, je ne comprends pas. C'est pourquoi le QR code, enfin, le système de QR code, quoi, n'est pas tout simplement intégré directement dans le téléphone, dans l'application appareil photo. Parce que, sincèrement, je ne comprends pas très bien. Ça enlève toute l'utilité des QR codes qui est le fait d'être pratique, etc. Le fait de devoir installer un truc via le Google Play Store. Ça enlève une bonne partie du côté pratique, quoi. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en français. Donc, hop, langue, français, voilà, c'est fait. Voilà, et nous avons le clavier d'Android classique, a priori. On verra ça un peu plus tard. Enfin, je vous dirai s'il y a vraiment un truc avec le clavier ou si c'est vraiment le clavier classique. Donc, voilà, voilà, nous avons 50% de charge directement donnée avec. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a deux onglets. Enfin, je zappe dessus depuis déjà une demi-heure, pratiquement. Je plaisante, mais c'est un peu ça. Et bien, vous voyez qu'ils ont séparé les configurations classiques, les configurations les moins, les plus souvent utilisées. Et ils ont mis ici la catégorie qui contient l'intégralité des réglages qu'il y a d'Android. Ce qui est plutôt pas mal parce que la plupart des utilisateurs seront un petit peu confus par tout ce qu'il y a dans les réglages ici. Franchement, c'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait, là, à ce que je vois. En plus, ils se sont amusés à faire des petits trucs audacieux au niveau du thème. Et là, nous avons un truc de thème à ce que je vois. Donc, sujets locaux, c'est un peu bizarre. La traduction est un peu spéciale à certains endroits. Donc, personnalisé ici. Donc, ouais, 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 fond d'écran, fond d'écran animé, etc., etc., le papier peint. Bon, des thèmes locaux, il n'y en a visiblement pas. Si on se connecte en Wi-Fi, on peut très certainement télécharger d'autres thèmes. Problème, enfin, problème, pas forcément problème, problème, mais bon, un truc que j'aurais bien aimé, c'est qu'il y a un thème qui le rapproche complètement d'Android classique. Somato-sensoriel intelligent. Je trouve ça trop énorme, la traduction. Vous voyez aussi un autre truc, c'est que, comme avec le Ligou, etc., eh bien, il n'y a pas de séparation entre les applications et le bureau d'origine, un peu comme sur les iPhones, si vous voyez un peu l'idée. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, mais si vous n'aimez pas, il vous suffit d'aller sur le Google Play Store et de télécharger le launcher Google, et ça vous mettra exactement le même thème que ce que vous avez sur Android classique. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire à ce propos. Donc, 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 ben, a priori, jusque-là, c'est plutôt pas mal, c'est très fluide, en tout cas. Ça, oui, bon, là, il n'y a pas de carte SD, donc la sauvegarde, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être réactif. Ça, ouais, ouais, ça a l'air d'être vraiment, vraiment très réactif et vraiment, vraiment, vraiment sympathique à regarder. Donc, ben, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le tester pendant au moins une semaine, et je reviens vers vous ensuite pour vous dire ce que j'en pense et si je vois des problèmes par-ci, par-là, ou si j'en trouve pas, etc. Et si ça vaut le coup que je m'amuse à m'investir, à faire en sorte que la traduction soit un peu mieux dans ce système-là, parce que sincèrement, sincèrement, si ça se révèle être aussi bon que ce que je vois actuellement jusque-là, franchement, c'est pas mal. Et puis, je vois qu'il y a aussi un effort de traduction, parce que même les sous-menus, etc., sont traduits en français, même si c'est pas forcément très bien traduit en français, on voit qu'ils veulent faire l'effort d'essayer de traduire, contrairement au Ligou, où il y avait des trucs comme, par exemple, ce menu-là, justement, qui n'était pas du tout en français. Et d'ailleurs, je les ai contactés pour leur proposer de traduire le sous-menu, et ils ont dit carrément qu'ils ne pouvaient pas le traduire, ce qui semble être une excuse vraiment complètement bidon de la part de Ligou. Donc, sincèrement, je vois pas tellement de bonne volonté là-dedans. Mais là, là, vous voyez quand même que ça a l'air vraiment pas mal. En plus, là, je vois qu'il y a un système de gestion des applications sur le côté, là, qui donc s'ouvre comme ça, et qui permet comme ça de faire le ménage dans la mémoire vive, comme ça. Ouais, 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 ah, c'est excellent ce coup de petit sous-menu comme ça, qui apparaît comme ça, en appuyant comme ça. Ouais, et puis la lampe de poche, accessible rapidement, etc. Ouais, on voit qu'ils ont... Ouais, ouais, pas mal, pas mal. Alors, jamais être optimisé, je sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait que je remette en anglais pour comprendre ce que veulent dire certaines fonctions. Et comme je le disais, si ça vaut le coup, je traduirai ce que ça veut dire. Numérisation, je sais pas ce que c'est... Bon, bref, on verra bien un de ces jours ce que ça veut dire. Je reviendrai vers vous après avoir testé ce téléphone plus en détail. Allez, me revoilà plus tôt que prévu pour un point de mi-parcours, car j'ai pu remarquer qu'avec Neonado 1.0, il y avait quand même pas mal de bugs, et j'ai regardé sur la page, ça a été corrigé dans la version 1.1, et il faut l'installer manuellement, c'est pas une mise à jour OTA. La version 1.1, d'ailleurs, compense aussi ce défaut-là en ajoutant les mises à jour OTA, c'est-à-dire que les prochaines mises à jour, à partir de 1.1 et suivant, se feront automatiquement. Par contre, si on a la version 1.0, comme sur ce téléphone-là, eh bien, on doit faire l'effort de le mettre à jour soi-même. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire bientôt, et là, je vais vous montrer les quelques défauts qu'il y a. Alors, un des défauts, c'est l'application Météo, qui est tout en chinois, donc bon, ok, pourquoi pas. Un autre problème, c'est si vous mettez la langue française dans les préférences, l'horloge ne fonctionne pas, donc ça, c'est assez étonnant, c'est sûrement un bug lors de la traduction, vous savez, etc. Il y a quelques trucs un peu spéciaux. Qui ont dû être mis comme caractère, ou je ne sais pas quoi, et ça a fait planter le programme quand il essaye de lire le fichier de traduction. Et donc, ici, il y a aussi un autre petit truc, c'est ce truc-là, là, qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, enfin, il y a des problèmes de traduction un peu partout, mais je ne sais pas, je ne pense pas que ça changera en mettant à jour. Ce sera peut-être un peu amélioré, on verra bien. Par contre, ce truc-là, une fois qu'on l'a lancé, en cliquant sur cette icône, impossible de pouvoir l'arrêter en plein milieu, parce que c'est un truc d'antivirus, il me semble. Et donc, par-ci, par-là, des petits bugs un peu partout, notamment un bug avec l'application YouTube, que vous allez voir. On va se rechercher nous-mêmes, histoire de ne pas... Ouais, enfin, si je tape n'importe quoi, peut-être que ça marchera quand même, je n'en sais rien. Ouais, ça marche quand même, pourquoi pas. Donc, je vais prendre une de mes vidéos, peu importe laquelle, et vous allez voir un petit problème. Bon, voilà donc ce que je voulais vous montrer. Ce que vous voyez, c'est le fait déjà que ce n'est pas fluide. Ça, c'est assez étonnant. Il y a aussi un léger décalage sur l'image, ce qui est très spécial, parce que les téléphones avec ce processeur-là n'ont normalement aucun problème sur YouTube. Et vous voyez ici, là, ces petites couettes, là, ces petits arrondis qu'il y a sur les côtés. Devinez ce que c'est, regardez. C'est les petits arrondis qu'il y a autour de l'image. Ça ne se voit vraiment pas très bien, mais vous voyez les petits arrondis qu'il y a là ? Regardez, je vais revenir en arrière. Je vais ouvrir un programme. On va prendre un truc au hasard. Vous voyez, c'est ces petits arrondis, en fait. Ils les ont plus ou moins hard-codés. Et le problème, c'est qu'avec YouTube, ils ne se barrent pas. Elle est peut-être d'ailleurs là, la raison qui fait que YouTube rame, c'est qu'il y a peut-être une sorte d'overlay, c'est-à-dire une sorte de couche par-dessus la vidéo, donc, avec un calque transparent, en gros, qui fait que, eh bien, ça fait ce problème-là, quoi. Ça le fait ralentir parce qu'il doit calculer la transparence d'un truc qui contient seulement deux petits coins sur les côtés par-dessus la vidéo. Enfin, vous voyez un peu le truc, quoi. Voilà quelques petits problèmes qu'il y a avec la version 1.0 qui, à mon avis, sont tous corrigés dans la version 1.1. On va voir ça tout de suite. Pour YouTube, je ne sais pas. En tout cas, pour l'horloge, la météo et quelques petits détails par-ci, par-là, logiquement, c'est corrigé. Il paraît que la version 1.1, elle sauve largement les meubles, alors que la version 1.0, beaucoup de gens ont dit qu'elle avait quelques problèmes et là, je commence vraiment à me rendre compte des problèmes en question. Alors, je viens d'installer la nouvelle version de Néonado et comme j'ai pu le remarquer, eh bien, certains trucs fonctionnent mieux, fonctionnent tout court même, contrairement à avant, notamment, eh bien, tout simplement, le réveil, la fonction horloge qui fonctionne, là, pour une fois. Là, il n'y a pas de problème. Mais, un petit problème que j'ai vu, c'est que YouTube a toujours le même petit problème. Il rame complètement. Bon, après, vous pouvez installer TubeMate et ça fonctionnera sans aucun problème. Mais, enfin, ça fonctionnera sans aucun problème, mais ce ne sera pas du tout l'application YouTube. Mais, ce sera une application un peu différente, tout simplement, qui fonctionne tout aussi bien. Mais, voilà, voilà, c'est étonnant. C'est juste un vieux bug bien moisi qu'il y a là-dedans, qui pose ce problème-là. Et un autre truc que j'ai vu, c'est qu'avec un off-mail, eh bien, je n'ai aucune notification de mail. Il faut que je les relève à la main, moi-même. Sinon, je n'ai rien du tout. Donc, ok, bon, il y a quelques petits bugs comme ça, encore à résoudre dans ce système-là. Au niveau de la traduction française, certains trucs ont l'air d'être un petit peu mieux traduits et certains trucs ne sont plus traduits du tout. Notamment, ce fameux menu, je ne sais pas pour quelle raison, ça a l'air d'être toujours le truc qui n'est jamais traduit. Je ne sais pas pourquoi. Bizarrement, c'était traduit dans la version 1.0. Pour la version 1.1, l'une des nouveautés, c'est que, adieu la traduction du menu, du sous-menu du launcher, je ne sais pas pour quelle raison, mais enfin, bon, pourquoi pas. Et donc, voilà, voilà, j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus. Parce que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, je vais voir encore si on peut s'amuser à faire quelque chose de spécial, genre mettre le Android classique dedans, ou en tout cas, une version plus proche du Android brut, quoi, pur, brut de décoffrage qui ne pose aucun problème. Ah oui, parce qu'il y a un dernier bug là-dedans, qui, lui, par contre, est totalement rédhibitoire, c'est le fait que ce téléphone ne marche pas avec Free. Vous savez, avec Free Mobile, vous pouvez mettre votre carte SIM dedans et ça ne marche pas, pas d'appel, pas de SMS, rien du tout. Rien du tout. Alors, je ne sais pas ce qui crée ce bug, parce que ça ne fonctionne habituellement sans aucun problème avec n'importe quel téléphone médiathèque, mais avec ce téléphone-là, sûrement à cause de ce qu'ils ont fait dans Néonado, il y a quelque chose qu'ils ont dû faire dans la gestion de l'itinérance, etc., qui fait complètement buguer Free Mobile. Donc, tant pis. Et c'est ça qui m'a poussé en dernier lieu de se dire que non, ce que je vais faire, c'est que là, ce que je vais installer, c'est une version plus brute d'Android, on va voir ce que ça donne. Et si ça marche, eh bien, tant mieux. Si ça ne marche toujours pas, tant pis. Et puis ensuite, on passera à la conclusion de cette vidéo. Alors, sinon, un truc, par contre, qui a un bon point dans ce téléphone, c'est qu'il y a CWM qui est installé par défaut, donc du coup, pour changer de ROM, c'est vraiment pratique. Et pour les gens qui veulent faire des custom ROM, ça peut être plutôt pas mal de faire des custom ROM pour un téléphone qui utilise Néonado, étant donné que CWM est préinstallé. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, quoi. Sauf que, comme vous allez le voir un peu plus tard, notamment à cause de l'autonomie, je vous en reparlerai un peu plus tard, eh bien, ce téléphone-là n'est peut-être pas le Néonado en particulier qu'il faudrait acheter si on a envie de s'amuser comme ça avec, parce que, ok, au niveau des caractéristiques, il est plutôt pas mal, mais l'autonomie, vous allez voir que c'est un petit problème. Donc, je reviens après avoir bidouillé un petit peu. Et puis, on passera ensuite à la conclusion de cette vidéo. Et me revoilà après une installation infructueuse d'Android 4.2, étant donné qu'en fait, Android 4.2, c'est juste un bidouillage et je me rends compte que j'ai mis la boîte à l'envers. Qu'est-ce que je suis con. Donc, n'est qu'un bidouillage, en fin de compte, Android 4.2 n'est qu'un bidouillage qui est fait par-dessus Néonado. Donc, voilà, c'est pas la version originale d'Android qui peut y avoir là-dessus, parce qu'il existe exactement le même téléphone, vendu aussi sur Tiny Deal, sur la même page. Vous pouvez choisir entre Android 4.4 normal et Néonado, qui est basé sur Android 4.2. Donc, du coup, la version 4.4, j'ai jamais pu l'utiliser car elle n'est pas disponible au téléchargement. Je ne peux pas la télécharger et l'installer sur ce téléphone-là. Si vous avez fait l'erreur de prendre la version Néonado, eh bien, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Par contre, l'inverse est possible si vous trouvez la ROM officielle Néonado 1.0 qui est trouvable sur le site Nidrom. Donc, voilà, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, donc, ça pose un énorme problème étant donné que je ne peux pas du tout savoir ce que vaut ce téléphone sur Android 4.4. Problème, je peux vraiment vous dire ce qu'il vaut sur Néonado et le problème, c'est que Néonado a encore d'énormes problèmes. Alors, en dehors du problème évident de traduction qui est vraiment le problème qui saute aux yeux, il y a aussi des problèmes de stabilité et des problèmes un petit peu partout. Notamment, par exemple, si on va dans les paramètres des applications pour savoir ce qui est installé, etc. Vous allez dans le paramètre des applications. Ici, non, ce n'est pas là. Non, bon, visiblement, ce n'est pas là. Je me suis gouré. Donc, 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 application ici. Et là, vous voyez que, eh bien, vous avez tout qui est marqué à 0 octet au lieu d'avoir la taille que fait réellement les différentes applications en mémoire. Et ça pose un problème, non pas parce que, bon, c'est grave et tout ça, mais tout simplement parce que vous ne pouvez pas prendre un truc et vous n'avez pas la fonction effacer les données ici qui permet, en gros, de remettre l'application à zéro. Vous ne pouvez pas. Donc, du coup, si c'est une application système, vous ne pouvez même pas la désinstaller pour la réinstaller pour effacer les données. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super chiant. En fait, c'est vraiment un bug assez gravissime. Et ça pose, voilà, comme ça, quelques problèmes, notamment avec l'application email, par exemple. Et donc, il y a quelques autres problèmes aussi avec Néonado. Mais ça, on va y revenir un petit peu quand je serai arrivé à ma liste. Donc, je prends ma liste de problèmes. Donc, commençons déjà par les bons points. Du téléphone en lui-même. Néonado est le téléphone combiné. C'est pas... Je ne fais pas la séparation des deux. Parce que, voilà, bon, c'est ce téléphone en version Néonado. Donc, du côté, le premier bon point, c'est l'écran. Alors, l'écran est vraiment pas mal pour le prix. Rappelons-nous que c'est un téléphone dans sa version noire, en tout cas, parce que la version blanche, étant plus ou moins en rupture de stock, le prix a augmenté. Mais la version noire, donc, et la version blanche, quand elle n'était pas en rupture de stock, coûtait seulement dans les 60 quelque chose euros. Genre, par exemple, enfin, quand je dis 60 quelque chose, c'est 70 quelque chose euros, plutôt. Et donc, ça voulait dire un truc genre 72, etc. Donc, voilà le prix auquel on peut trouver ce téléphone. Et franchement, avoir un écran HD 720p IPS, c'est vraiment rare dans ces prix-là. Et en plus de ça, c'est pas un mauvais. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Deuxième chose, si vous prenez la version Néonado, vous avez CWM préinstallé. Bon, c'est une bonne chose parce que, voilà, CWM, ça permet de faire des sauvegardes de la ROM, etc., etc. Ça, c'est une bonne chose. Problème, c'est que c'est une mauvaise chose aussi parce que ça veut dire que vous pouvez pas mettre Android 4.4 dessus parce que la version Néonado ne vient pas du tout avec Android 4.4. Vous pouvez pas installer Android 4.4, etc. Donc, je préférerais plutôt que vous preniez la version Android 4.4 et que vous installiez ensuite CWM dessus, ce qui est totalement faisable. Donc, voilà, bon, encore une fois, le paquet qui contient donc la ROM Néonado ainsi que donc CWM est disponible sur NidROM. C'est un site internet qui contient des ROM, etc., etc. Donc, un autre truc, c'est les thèmes. Alors, les thèmes, ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal dans le sens où c'est vraiment pas quelque chose que l'on peut faire sous Android. Android, on peut changer le launcher, etc. mais on ne peut pas faire des thèmes par-dessus le launcher que vous avez actuellement. Donc, vous pouvez aller regarder ce qu'il y a en ligne. Il y a des tonnes et des tonnes de thèmes. Vous savez, il y a quand même un problème, c'est qu'une fois que vous avez installé un thème, vous ne pouvez pas revenir au thème qui avait d'origine. Et à cause du bug qui fait que je ne peux pas remettre à zéro les applications, etc., à partir de la partie application, eh bien, on ne peut pas revenir au thème qui avait d'origine dedans. Donc, ça, c'est absolument nullissime. Alors, il y a des petites miniatures qui finissent par apparaître pour chaque thème. Bon, ça ne veut pas venir, bizarrement. Bon, ça met un petit moment à venir, c'est normal. Bon, ce n'est pas rapide, mais vous voyez que les miniatures commencent à arriver. Donc, voilà, voilà. C'est un sélecteur de thèmes qui est assez bien foutu. Malheureusement, comme je le disais, encore une fois, ce n'est pas possible de revenir au thème par défaut. C'est très con. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont fait ça. Donc, ensuite, un autre truc, c'est l'appareil photo. Donc, l'appareil photo en façade n'est pas trop mauvais. Il dépanne, etc. Mais l'appareil photo à l'arrière est tout à fait honnête. Il est même plutôt bon, surtout pour le prix, franchement. Il est plutôt bon. La lait d'en dessous est très faible, même si elle peut servir à la limite dans le noir complet pour prendre des objets de près. Mais sincèrement, voilà, ça s'arrête là. Ce n'est pas un truc pour prendre des photos dans le noir. Malgré tout, voilà, l'appareil photo lui-même, le capteur, est tout à fait honnête, ce qui est assez étonnant pour un truc à un prix pareil. Ensuite, le tactile est vraiment plutôt précis. Bon, il n'est pas non plus mirobolant, quoi. Mais il est plutôt précis, encore une fois, pour le prix. C'est vraiment pas mal. Donc, ensuite, dans des points assez neutres, alors la cover que je vous ai montré, ce n'est pas une smart cover, c'est juste une cover standard. Ensuite, un truc qui est assez chiant, c'est que le Gmail qui est installé par défaut dedans, ainsi que Skype, vous êtes obligé de désinstaller, si vous voulez ensuite réinstaller la version qui est dans le Google Play Store pour bénéficier des mises à jour de ces différents programmes, parce que sinon, ça reste coincé dans la version assez vieille qui est fournie avec. Enfin, assez vieille, en tout cas, pas la dernière version. Donc, ensuite, dans les mauvais points, alors la batterie. Alors, la batterie est vraiment mauvaise. La batterie, c'est 2 heures en jeu, 3 heures en utilisation normale. Sincèrement, moi, je pense, enfin, en tout cas, je pense sans trop me tromper, en tout cas, qu'à partir de 3 heures en jeu et 4 heures en utilisation normale, on a une autonomie convenable. 2, 3 heures, et encore, c'est à peine 2 heures, à peine 3 heures. C'est vraiment, vraiment trop peu. C'est vraiment, vraiment trop, trop peu. C'est assez lamentable, même. Alors, c'est peut-être qu'avec la ROM Néonado, mais je ne peux pas du tout le dire, avec certitude, mais Free ne marche pas. Free ne marche pas avec ce téléphone. Je ne sais pas pourquoi, Free Mobile, ça ne marche pas, et on m'a dit que c'était le cas aussi avec d'autres opérateurs, etc. Donc, ce n'est pas juste un problème avec Free Mobile, c'est un problème avec certains opérateurs. Certains opérateurs américains, notamment, ne fonctionnent pas du tout avec ces téléphones-là. En tout cas, avec Néonado, je ne peux pas le dire du tout pour Android 4.4. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bête. Ensuite, un problème, c'est les notifications. Alors, les notifications, eh bien, ah oui, j'ai oublié de dire aussi un autre truc, c'est que le client mail par défaut ne marche pas. Je l'ai paramétré, etc., en tout cas, quand il est en français, il ne marche pas. Donc, je clique sur un mail et là, pof, ça plante. C'est trop génial, ça, j'adore. Ensuite, donc, il a fallu que j'installe un client mail alternatif. Donc, alternative veut dire qu'un e-mail pour moi, d'après moi, c'est ça l'alternative pour information. Problème, eh bien, aucune notification. Les notifications apparaissent pas en arrière-plan, c'est-à-dire qu'en gros, vous savez tout simplement pas que vous avez reçu un nouvel e-mail ou ce genre de truc. Et ça fait ça avec d'autres programmes aussi, pas qu'avec un e-mail, etc. Donc, ça, c'est vraiment stupide à un point, mais vous imaginez pas. Alors, donc, du coup, pourquoi pas, pourquoi pas, eh bien, voilà, donc ça, c'est vraiment, 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 je trouve ça bête, quoi, tout simplement. Et donc, voilà, j'ai été obligé d'installer MyMail, un truc que j'ai jamais utilisé, qui, lui, fonctionne, mais sincèrement, c'est difficile de trouver les programmes qui fonctionneront parmi les programmes qui fonctionneront pas. Voilà, quoi, ça pose un problème, quoi, que les notifications ne sont pas stables, quoi, en gros. Ensuite, eh bien, sachez que la version 1.0 de Neonado qui est fournée avec est encore plus buggée. Donc, voilà, ça vous force à le mettre à jour et ça se met pas à jour en OTA, donc, du coup, ça vous demande un petit peu de bidouillage, etc. Donc, voilà, c'est assez chiant. Et pour l'instant, pas de mise à jour après la version 1.1. On attend encore une version 1.2 ou 2.0 ou peu importe qui sortira un peu plus tard qui réglera encore les problèmes qu'il y a là-dedans parce qu'il y a pas mal de problèmes. Donc, YouTube ne marche toujours pas, je vous l'ai dit. Donc, bon, par contre, TubeMate fonctionne. Donc, TubeMate, c'est donc un truc alternatif pour YouTube qui vous permet aussi de télécharger les vidéos en plus de les regarder directement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça permet comme ça, encore une fois, de passer entre les bugs. Malgré tout, voilà, c'est un petit peu bête. Alors, encore une fois, je vous le rappelle, la traduction qui est genre Google Trad et un autre truc, c'est le GPS qui est d'une lenteur et qui est complètement imprécis. Alors, la précision du GPS, c'est genre à 120 mètres près et la lenteur, c'est genre, il vous faudra 5, 6 minutes, voire 10 minutes pour réussir à obtenir un fixe en intérieur ou dans les bois ou ce genre de truc. Il faut vraiment être en pleine avec le ciel, quoi, complètement dégagé pour réussir à avoir un fixe assez rapidement et encore, même avec un fixe rapide, c'est genre 3, 4 minutes et en plus de ça, c'est très, très imprécis, très, très lent. C'est très, très mauvais. Le GPS, c'est vraiment pas bon. Bon, après, pour un téléphone à 75 euros, c'est pas grave. Habituellement, sur ce genre de téléphone, il y a ou pas de GPS ou un GPS qui est dans ces niveaux-là, quoi, tout simplement. Ensuite, un autre problème, encore une fois, à cause de Néonado, très certainement, eh bien, la fonction Mastorhead, vous savez, vous branchez le truc en USB pour pouvoir transférer des trucs dans la carte SD, fonctionne très, très, très mal. Très, très, très mal. Pour information, je n'ai même pas réussi à le faire détecter sous Linux, donc je ne sais pas du tout avec quoi ça marche, mais voilà, quand ça ne marche pas sous Linux, c'est qu'à priori, ça ne suit pas les standards comme il faut, donc à priori, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà, voilà, si je devais vous conseiller ce téléphone, eh bien, ce serait la version Android 4.4. Et le problème, c'est que malgré ça, eh bien, le problème d'autonomie, eh bien, fait que je vous le conseille vraiment pas beaucoup, même si vous le prenez en version Android 4.4. Sincèrement, c'est pas du tout un téléphone que je vous conseille. Malgré tout, il a un gros bon point qui peut intéresser certaines personnes qui aiment bien, vous savez, bidouiller avec les ROM, etc., c'est l'installation de CWM. Alors, vous pouvez installer CWM, donc, et une fois que CWM est installé, surtout, n'oubliez pas de faire un backup d'Android 4.4 préinstallé là-dedans, et surtout, si vous pouvez, ça serait gentil de me l'envoyer pour que je puisse voir ce que ce téléphone vaut sur Android 4.4. Donc, voilà, vous faites un backup parce que sinon, vous ne pouvez pas revenir sur Android 4.4 et ensuite, vous pouvez essayer Néonado, etc., différentes ROM, etc., etc., et vu que CWM est donc installé par défaut, vous pouvez bidouiller, enfin, pas par défaut, mais vous pouvez facilement installer CWM, si vous avez la version 4.4, ce n'est pas installé par défaut, mais vous pouvez malgré tout l'installer assez facilement, eh bien, vous pouvez comme ça faire des bidouillages dans la ROM, etc., et ne pas risquer de pouvoir le briquer trop facilement comme avec la plupart des téléphones chinois quand on se met à faire des bidouillages beaucoup trop ambitieux, disons. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour du contenu de ce téléphone. Alors, il faut savoir que Mathieu de Tiny Deal m'a donc envoyé le Néon N2, donc, une nouvelle version de ce téléphone-là, qui a, enfin, le N2Q, il me semble, qui, je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté une lettre après le N2, mais enfin, pourquoi pas, qui, lui, il me l'a fourni en version Android 4.4, cette fois-ci, et non pas en version Néonado, donc, du coup, on aura un bel aperçu non gâché du fonctionnement du téléphone, et aussi, un autre truc, on verra si ça fonctionne sous FreeMobile, pour voir si c'est un problème avec la marque et FreeMobile, ou si c'est un problème seulement avec Néonado et FreeMobile, et un autre truc que l'on pourra voir, c'est, ben, voilà, tout simplement, s'il a une meilleure autonomie, parce qu'il utilise un processeur qui consomme moins, il utilise un processeur qui consomme moins, donc, je l'ai déjà dit pourquoi je le répète une deuxième fois, j'en sais rien, je dois avoir un petit problème dans ma tête aujourd'hui, donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, deuxième truc, il a une batterie plus haute capacité, et en plus de ça, il a un écran QHD et non pas un écran HD de la même taille, donc, du coup, logiquement, l'autonomie devrait être, sans l'ombre d'un doute, à mon avis, bien meilleure, donc, a priori, ce sera un bien meilleur choix que ce téléphone-là, il n'est pas encore sorti en version Néonado, mais voilà, on pourra voir ce que vaut Néonado là-dessus, en tout cas, je n'oublierai pas de faire une sauvegarde de Android 4.4 pour le Néon N2Q, étant donné que, visiblement, leur politique est de ne pas fournir la ROM Android 4.4, ce qui est bête, donc, voilà, je pense que je n'ai plus rien de spécial à ajouter sur ce téléphone, et je n'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501